Musique Alors bonjour à tous, moi c'est InScienceGuin et je suis là, vous êtes sur VLOGXPARED Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais présenter cette fois une artiste parce que jusqu'à présent j'ai présenté que des artistes masculins et donc pour une fois je vais présenter une artiste qui est féminine donc j'espère que ça vous plaira et comme vous avez pu le voir je vais présenter l'artiste qui s'appelle Billie Eilish Et donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors cette vidéo va être un peu différente de celle que j'ai pu faire dans le passé comme présenter Juga ou présenter Hollande ou même présenter Bilal Hassani mais en fait ce que je voulais faire de base c'était comme les autres ont tout 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 présenté sur l'artiste de parler de exposer les bases fondamentales qui est à savoir comment s'appelle la personne, avec qui elle a vécu, quel est son style musical, dans quelle agence elle est, tout ça tout ça et après on va faire sa biographie, on peut plus avancer et aussi ensuite parler d'un peu tout ce qu'elle a fait dans sa carrière musicale comment elle en arrivait à être une chanteuse et je ne trouve pas la suite mais bon c'est pas grave mais bon en fait c'est que quand j'ai commencé à faire le travail, le travail de recherche, quand j'allais sur wikipedia alors je me suis, ok, je vais prendre genre le truc aussi, mettre la photo, puis après c'est un tableau, c'est ta la photo et puis bien d'informations sur la personne, ensuite ta biographie et encore d'autres sous-catégories parce que c'est comme si on parlait d'un sujet et d'un autre sujet, et encore par exemple d'un autre sujet ou des fois il y a beaucoup plus de sujets que ça, mais quand j'ai vu tout ce qu'il y avait sur Billie Eilish j'ai vu, ah ouais, parce que moi je prenais des screens pour pouvoir après travailler plus facilement et puis vous voyez, c'est tellement genre, ah ouais, en fait il y a énormément, mais énormément, mais vraiment énormément de choses sur Billie Eilish en fait c'est comme si ils avaient déjà un roman sur Billie Eilish, genre, je me suis dit, ah ouais, en fait je veux pas non plus que la vidéo vous dure 50 ans quand même je veux quand même faire une vidéo où est-ce que je présente quand même Billie Eilish donc là je vais commencer à présenter Billie Eilish, et donc j'espère que ça vous plaira même si ça ne sera pas un truc extrêmement, extrêmement complet mais peut-être qu'un jour, un jour, n'est-ce pas qu'il y aura un documentaire sur Billie Eilish, on ne sait jamais, hein, parce qu'ils ont bien fait un documentaire sur Blackpink, sur Shawn Mendes, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, bref, mais aussi sur d'autres artistes comme des artistes français, Maitre Gims, Lompal, non, non c'est pas Lompal, c'est, ah, voilà, Necfot et Vicfot et Oli, voilà donc là je vais maintenant commencer après une autre introduction de 3 minutes pour vous dire que ça ne sera pas pareil Elle s'appelle Billie Eilish Piran Braid O'Colonel, elle est née le 18 décembre 2001 à Los Angeles en Californie, qui est un état d'Amérique Elle est auteure, compositeur, interprète et danseuse Elle a vécu avec sa mère qui s'appelle Maggie Braid et son frère qui s'appelle Finas O'Colonel Alors sa tessiture est une tessiture de soprano, elle joue de plusieurs instruments comme la guitare, le ukulélé et les instruments à clavier Maintenant je vais dire ces genres musicaux que c'est dans ces musiques Donc il y a de l'Electro Pop, Indie Tronica, Indie Pop, Saint Pop et Hemopop Elle a sorti son premier single qui est Ocean Eyes, lu en mars 2016 En juillet de cette même année, il y a eu plus de 87 millions d'écoutes de son clip Ocean Eyes En août 2017, elle sort son premier EP qui est Don't Smile At Me En 2018, Billie Eilish, elle lance sa marque de vêtements En mars 2019, Billie Eilish sort son premier album qui est When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Qui se traduit littéralement par Quand nous dormons tous, où allons-nous ? Donc elle a composé 14 titres, mais co-écrit avec son frère Phineas Billie Eilish a quand même réussi à se placer numéro 1 du Billboard 200 Alors c'est la mois du montage, c'était pour vous dire que j'avais oublié quelque chose de très importante sur cette information C'est que c'est en Amérique, le Billboard des Amériques Parce que là j'étais en train de ensuite m'éparpiller sur d'autres personnes qui ont pu rentrer dans ce Billboard là Et ensuite je vais parler des autres billboards de d'autres pays Donc voilà, bisous ! Comme les BTS ont pu aussi le faire Donc elle a pu se placer dans le Billboard au Royaume-Uni, au Canada et en Australie Et donc il y a aussi 4 singles qui ont pu rentrer dans l'écrachement du Billboard Donc il y a When Parties Over Bury a Friend Wish You Were Gay Et Bad Guys qui a pu se placer dans le Billboard 100 và leongás Because I effort I want to… I want to end me A denisING Is there a 12 step just for you En janvier 2020, Billy Eilish et son frère Finesse ont reçu quand même 5 prix pour les Grammys Awards. Franchement, félicitations à eux d'avoir vraiment gagné 5 prix, pour moi Billy Eilish est quand même une personne, une artiste, une très très bonne artiste je trouve et même si c'est des fois un peu bizarre qu'elle est un style vraiment très particulier et vraiment très très réel et pourquoi on ne la voit jamais habillée en robe très féminine pour la simple raison c'est que dans notre société actuelle c'est quoi ? Voilà sinon on va montrer que Billy Eilish c'est une idéale féminine et tout, sinon on va la sexualiser sur son corps, c'est pour ça qu'elle s'habille un peu comme un garçon manqué. Alors les prix qu'elle a gagné genre au Grammys Awards, en fait il y en a 4 qui sont genre majeurs, c'est genre des gros prix. Donc elle a gagné, attention, le Grammys Awards du meilleur, nouvel artiste, de l'album de l'année, ainsi que la chanson de l'année et de l'enregistrement de l'année pour le single qui est Bad Guy. Alors, Billy Eilish, en juin 2019, comptabilise cette single en or et de platine. En début 2020, Billy Eilish a été choisi pour participer à une musique qui sera dans le nouveau film James Bond et donc sa chanson c'est No More Time To Die. Cette musique est sortie le 13 février 2020, le jour juste avant, bah laissez-à-valentin quoi je voulais dire ça. Et donc là je vais m'arrêter sur Billy Eilish, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais pas répéter ce que j'ai dit mais voilà quoi. Parce que là c'est les grandes lignes de Billy Eilish, je vais voir si je vais vous mettre les musiques. Parce qu'avec Youtube, on s'entend bien, les droits d'auteur, mais maintenant vu que je mets à chaque fois dans mes bios comme quoi, le truc qui dit comme quoi, ça appartient à l'agence, vous ne pouvez pas genre copyright et tout, je mets ça en dessous. Et maintenant ça va mieux pour pouvoir regarder les vidéos, enfin pour que vous puissiez regarder les vidéos et qu'elles ne soient pas bloquées et démonétisées à cause de ça quoi. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur Billy Eilish. Cette vidéo présentation de Billy Eilish, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en actuant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve samedi prochain pour ma vidéo, les choses qu'il faut arrêter de faire en 2021. Donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, l'issé qu'un franc ciel et on se retrouve samedi à midi. Sous-titrage ST' 501